Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Ça fait super plaisir d'être là ce soir. Oui, vraiment. Alors c'est vrai que quand on était gamin, tous les deux, on adorait jouer avec des pétards. Faire exploser des poubelles, des boîtes aux lettres. Des chats. C'est ça. Mais on a grandi. Et nos pétards aussi. Les pétards bison 4 sont les pétards les plus dangereux au monde. En 2013, après 12 accidents graves et un mortel, ils ont été définitivement interdits à la vente. Bouchez-vous bien les oreilles. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez de quoi on veut parler. J'ai eu peur. Moi aussi. Comme on est des mecs sympas, on vous a porté un petit cadeau. Il y en a 4 devant nous. Juste pour vous. Super. On a placé devant vous 4 pétards. Alors rassurez-vous, 3 de ces pétards sont des faux. Bien sûr, on n'est pas des malades. Ils sont parfaitement inoffensifs. Par contre, le dernier, bah... Boum. Ça tombe bien. C'est exactement ce qu'il nous faut pour jouer à la roulade russe. Mais bon, c'est pas nous qui allons jouer, vous vous doutez. C'est vous. Moi, je dois y aller, Arthur. J'ai un truc à faire chez Homme. Bah, je ne sais pas si t'accompagner. Non, mais ça tombe bien, Tarek, parce que justement, on allait commencer avec Camille. Camille. Je suis dessus. Voilà, hop, ça s'est dit. Camille, vous choisissez un pétard, celui que vous voulez. Faites-vous plaisir. J'ai jamais de chance. Ouais. Je l'ai vu, celui-là. Et ensuite ? Non, allez, je l'ai vu en premier. Et ensuite, vous essayez sur une chaise qui me fait plaisir, les couleurs qui vous plaît. Franck, je vous laisse choisir un pétard, celui que vous voulez. Mais pourquoi ? On va jouer ensemble. Très bien. Choisissez judicieusement. Ok, tant pis. Et ensuite, je vous laisse choisir une chaise, celle que vous voulez. Bien sûr. Philippe, celui que vous voulez. Puis une chaise. Ah, c'est bien ça, Philippe. Excellent choix. Il est très lourd. Tarek, je vous laisse prendre le dernier pétard et choisir la dernière chaise que vous voulez. Les chaises que vous avez choisies peuvent tout changer. Avant de commencer à s'amuser tous ensemble, je vais vous demander de tous échanger vos places une dernière fois. Échangez vos places. Moi, je prends le vert, l'espoir. Je prends le rouge. Allez, hop. Pas mal. Bonsoir. Non, mais c'est bien. C'est bien, on n'est pas bébête. Ils n'auraient pas fait sauter une meuf. C'est bon, ça y est ? Je prends le rouge. Tarek, si on résume, vous avez choisi vos places, vous avez choisi vos pétards. Je n'ai pas choisi, moi. Le hasard nous a amenés vers là. Mais ce n'est pas vous qui allez décider lequel on va allumer ? Bien sûr. Ah non, mais pas dans le noir. C'est vous. Allez. Au hasard. Allez, là-bas un peu. On va changer un peu. Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, c'est ? Abou. Choisis bien, Abou, choisis bien. J'ai mal aux oreilles, j'ai point de vue. Quel de nos quatre invités a un pétard entre les mains qui n'explose pas ? Bah, le chauve, là, au fond. Chauve. Mais il n'y a plus de respect à vous dans cette émission. Il n'y a plus de respect. Alors, Franck, je vous laisse prendre votre pétard et vous me posez au sol devant vous. Voilà. Par contre, bien sûr, vous imaginez bien qu'on n'est pas complètement taré. C'est quand même pas nous qui allons allumer. Oui, on n'a pas envie d'être poursuivi. C'est pour ça qu'on va demander à Arthur de le faire. Ah, oui, moi, je veux bien. Juste, Arthur, on a une bonne assurance ? Oui, oui, t'inquiète. Alors, vous allumez et tout de suite, vous prenez le décalage. On ne sait jamais. C'est pas très drôle, hein ? Le gars qui n'a pas de cheveux. Non, mais il n'y a plus de respect. C'est fou, hein ? Vous savez que j'ai toujours rêvé de t'allumer. Il y a une chance sur quatre, c'est ça ? Oui. Waouh, 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 waouh. Waouh, maman. Ah, attends. 3, 2, 1. Ah, c'est bon. Go. Ça va. Bon, alors, honnêtement, la roulette russe, il faut faire tourner la roue. Et pour que tout le monde n'y ait pas de privilégiés, ce que je vais vous demander, c'est de tous échanger vos pétards, à part Franck, maintenant. Tiens, on va pas exercer ta règle. Pendant ce temps-là, je vous laisse relancer le micro. Bonsoir, votre prénom ? Caroline. Tiens, on peut la te dire ? Caroline, il nous reste trois pétards, un seul pet. À votre avis, lequel il vaudrait mieux allumer ? Je vois que l'amitié, c'est beau, en tout cas. Ouais, c'est important. Bah, Camille, alors. Quoi ? Un traître ! Eh ben, merci à toi. Je suis heureuse de vous avoir connue. Camille, je vous demandais de tenir le pétard dans la main droite. Comment ça, de le tenir ? Comme ça, à l'horizontale, mais la mèche le plus loin possible des doigts. Ce serait dommage de se brûler. Non, je t'en supplie, j'ai des problèmes d'audition. Mais moi, je fais du piano, j'ai besoin de mes mains. Ne bougez pas. Ça, ça fait partie de mon métier, je mange avec ça. Et ce qui fait la peine, c'est que si ça pète, ça va décoiffer ce brushing qui est magnifique. Moi, j'ai très peur, j'ai très pompé, truc de bâtard. Franchement, c'est pas bien. Oh non ! Ah non, j'ai raf, j'ai raf. Ouais, non, 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 maman ! Ah, j'ai pleuré, j'ai pleuré ! Merci, mon Dieu ! On peut applaudir, Camille ! Il y a Fifi et Daré qui se sentent pas bien. Monsieur, qui est votre bêlo ? Yacine. Yacine, j'allume le pétard de qui ? Solidarité entre 1, je vais choisir Philippe. On va savoir dans un instant s'il y a solidarité ou pas. Vous voulez que je fasse sauter mon téléphone ? Philippe, c'est très important, il faut vraiment que vous écoutiez bien les consignes. Philippe, je vais vous demander de placer le pétard entre vos dents et de mettre les mains derrière la tête pour éviter de vous brûler les doigts. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire que c'est le mec qui est... Bah oui, bah oui. Et toi, tu vas finir dans le slip, carrément. Sauf que si je ne pète pas, le tien il pète, mon gars. Mais vraiment, la bouche, quand même, ne serait plus... Ah, puis j'avais le tien. Si ça pète, c'était le tien. Oui, je sais, je te l'avais dit, c'était le mien. Ben, je ne t'aimerais pas. Ben, oui, je sais. Mais je ne pourrais même plus te le dire. Je peux faire des dents, en fait. On lève bien les mains. Lève les mains. Ferme les yeux, on ne sait jamais. Ça fait très peur, ça fait peur. Je me dis Trump. Ouais ! Ça fait hyper peur. Solidarité. On a dit dans le slibar. Non, 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 attends. Hé, Yacine, elle est où, la solidarité, Yacine ? Check, check. C'est la première fois que quelqu'un ose le mettre dans la bouche. Ah bon ? C'est cool. Alors, du coup, la question qu'on se pose tous. Oui, c'est vrai. Non, non, mais moi, je ne suis pas détente, là, vous rigolez. Qu'est-ce qui se passe ? J'allume quand ? Non, 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 attends, attends, on va parler, on va parler, on va parler. On peut parler ? Non, oui. Mais comment ça, là, ils ont... Attends, Taraq, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Parce que je me pose une question. Ouais. Comment est-ce qu'on aurait pu prévoir qui serait assis sur quelle chaise et surtout avec quel pétard en main ? Ah ouais ? Oui, parce qu'au départ, rappelez-vous, vous êtes venu et vous avez choisi une place. Et vous avez même échangé vos places. Ouais. Et Camille, tu as choisi la chaise verte. Oui. Et regarde bien, à l'intérieur de ton pétard, il y a un ruban vert. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Franck, je vais demander de prendre le pétard à deux mains. Oui. Bien haut. Oui. Et de le casser en dessous. Eh ! À l'intérieur, on a un ruban blanc ! Waouh ! Et à l'intérieur de celui de Philippe, un ruban rouge ! Bravo, c'était magnifique ! Super, franchement, c'était génial, franchement, moi, je suis... Mais Zach ! C'est vrai que Tarek se pose une question et on se la pose tous. Attends, 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 on peut parler, on peut parler ! Non, non, attends, 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 attends ! Parce qu'ils ont aussi choisi tous des chaises. Oui. Et en fait, qui aurait pu prévoir sur quelle chaise vous seriez assis ? Derrière chacune de vos chaises se trouve une enveloppe. Quand je vais prononcer votre prénom, vous retournerez le carton que je viens de vous donner. Franck ! Incroyable ! Chynique ! Incroyable ! C'est incroyable ! Camille ! Et Tarek ! Je pouvais le faire, hein ! Franck, Philippe, Camille, merci beaucoup, vous pouvez repartir à votre classe. Avec plaisir ! Merci, merci de toute participation. Merci d'avoir regardé les photos, hein, si vous voulez, 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 si vous voulez. Tarek, c'est... Tarek, c'est... Qu'est-ce qui se passe, hein ? Si on allume celui-là ? D'accord, c'est la bonne question. Ouais, ouais. Attends. T'es curieux ? T'es curieux ? T'es curieux ? Oh, génial. Ah, bravo ! Sous-titrage FR ?